Bien le bonjour et bienvenue sur Bruce Thomas Wayne, le podcast qui vous parle de l'univers du chevalier noir, mais aussi des super-héros et vilains en général. Alors que le très attendu The Flash arrive dans quelques jours dans nos cinémas, j'avais envie de vous parler de ce personnage et de l'homme qui se cache derrière le fameux costume rouge et or. L'idée, avec ce nouvel épisode, est de vous présenter, modestement, un héros qui a près de 70 ans d'existence et de nombreuses histoires plus marquantes les unes que les autres, un protagoniste certes fictif, mais qui a peut-être accompagné les péripéties de votre vie au gré des comics, des divers projets d'animation, des jeux vidéo, de l'art au verse ou encore du cinéma. Alors, sans plus attendre, c'est avec un grand sourire et une véritable passion qu'il est temps de répondre à la question suivante, mais qui es-tu Flash ? Pour commencer, petite précision qui a son importance, dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous parler d'un des Flash, à savoir le célèbre Barry Allen. Pour les plus avertis et passionnés d'entre vous, vous devez probablement maîtriser la nuance, mais pour ceux en quête de connaissances et dont la curiosité a poussé à cliquer sur cet épisode, je me dois de le rappeler. Au sein de l'univers DC, il y a eu plusieurs Flash, entre guillemets, principaux. Tout d'abord, Jay Garrick, tout premier Flash créé en 1940, durant l'âge d'or des comics. Vient ensuite le très cher Barry Allen qui a vu le jour durant l'âge d'argent. Puis est apparu Wally West, durant l'âge de bronze, qui fut pendant un premier temps kid Flash pour l'anecdote. Et enfin, Bart Allen, connu aussi sous le nom d'Impulse et qui est un Flash du futur. Alors, évidemment, d'autres personnages ont aussi eu l'honneur de porter le costume, mais voici globalement les 4 principaux Flash. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celui qui est le plus connu d'entre tous, le Flash de Barry Allen. Alors, forcément, comme tout personnage ayant traversé le temps et les générations, Barry a connu de nombreuses histoires, fluctuations et adaptations. Autrement dit, la présentation du personnage que je vais vous proposer ici est une présentation générale, dans laquelle je vais évoquer les grandes lignes du héros. Voilà, les précisions étant faites, et vous ayant tenu en haleine jusque-là, petit jeu de mots subtil, parlons de ce cher Barry. Bartholomew Henry Allen, appelé plus sobrement Barry Allen, alias Flash, est un super-héros de l'univers DC Comics. Apparu pour la toute première fois dans les pages du comics Showcase numéro 4 en octobre 1956, le personnage a été créé par les auteurs John Broom et Robert Kaniger, ainsi que l'artiste Carmine Infantino. Successeur de Jake Garrick, le premier Flash, le personnage de Barry Allen et ses aventures ont connu, dès sa première apparition, un grand succès. Décrit comme un héros supersonique, c'est-à-dire un speedster, ce cher Barry est lié à ce que l'on appelle la Speed Force, traduit par le terme de Force Véloce en français. De par cette Speed Force, notre personnage du jour est tout bonnement doué d'une vitesse surhumaine allant jusqu'à celle de la lumière, rien que ça. Et ce pouvoir de super vitesse se décline en bien des avantages. À titre d'exemple, Barry est si rapide qu'il a la capacité de courir sur l'eau ou même à la verticale sans ressentir les effets de la gravité. Il est aussi le premier Flash à pouvoir faire vibrer son corps à une telle vitesse qu'il est capable de traverser indemne les matériaux solides, mais aussi les barrières qui séparent les différentes réalités. Ainsi, aussi dingue que ça puisse paraître, Barry peut voyager dans le temps, accéder à d'autres planètes ou encore à d'autres dimensions. Bénéficiant d'une vitesse de réaction extrêmement élevée, il a aussi le luxe de pouvoir éviter, voire même anticiper si je puis dire, les attaques de ses adversaires. Dans le genre extraordinaire, un qualificatif qui colle bien à notre héros du jour, Barry est aussi le premier Flash à avoir réussi le tour de duplication, créant des images miroirs de lui-même. Capable également de lire à une vitesse forcément démentielle, Barry est un personnage sacrément instruit, brillant par ses facultés de mémorisation. Enfin, de par sa connexion avec la fameuse Force Véloce, Barry vieillit plus lentement que la moyenne. J'avoue qu'avec mes cheveux déjà bien gris à 26 ans, je le jalouse pas mal sur ce point. Vu le portrait des pouvoirs que je viens de vous proposer, vous devez vous dire que celui qu'on surnomme l'homme le plus rapide du monde est tout bonnement hors de portée tant il semble fort, voire même invincible. Et pourtant, Barry a un sacré point faible, son propre corps. En effet, courant à une super vitesse, notre héros du jour consomme une sacrée quantité de calories. Autrement dit, il doit souvent se ravitailler en nourriture, sinon c'est la panne sèche. Courir à la vitesse de la lumière, je vous laisse imaginer le budget alimentaire. Et la question du budget me permet de faire la transition vers le point suivant de cet épisode, que fait Barry Allen lorsqu'il n'est pas Flash ? Je profite de cette question pour vous parler un peu du grand homme qui se cache derrière le héros. Avant d'être Flash, Barry est surtout le fils d'Henri et de la regrettée Nora Allen. Regrettée car cette dernière fut cruellement assassinée dans le domaine des Allen au cours de l'enfance de Barry. Et fait tout aussi déchirant, c'est Henry, son propre papa, qui fut accusé de cet homicide, étant ainsi emprisonné depuis de nombreuses années pour cette tragique perte alors qu'il est innocent. C'est de ces terribles drames et injustices que Barry développa une obsession pour la justice, se jurant dès son plus jeune âge de déceler la vérité sur la mort de sa mère tout en innocentant son père. Et c'est de ce sens aigu de la justice que Barry deviendra un membre de la police scientifique de la cité de Central City. Aussi méticuleux que passionné, notre personnage est devenu un chimiste légiste talentueux, mais aussi connu pour être très lent et bien trop souvent en retard. Ce qui a le don de frustrer sa compagne, la belle journaliste Iris West. Voilà pour le portrait de ce cher Barry et j'imagine que vous devez avoir quelques interrogations. Mais d'où viennent ces pouvoirs ? D'une tierce personne ? Il les a depuis sa naissance ? Ou bien sont-ils liés à un événement extraordinaire ? Eh bien, voici l'origine de ces facultés impressionnantes. Un soir orageux pendant lequel il faisait des heures supplémentaires dans son laboratoire, négligeant comme souvent sa vie au profit des affaires en cours, un éclair traverse une fenêtre de son labo. Celui-ci frappe de plein fouet, on part de la foudre, je vous laisse imaginer la puissance générée, une étagère remplie de produits chimiques. Celle-ci vient alors se renverser sur Barry, assommant et aspergeant notre protagoniste de produits chimiques électrifiés. À son réveil, Barry découvre qu'il n'est plus le même, il est devenu l'homme le plus rapide du monde. Et à l'image de sa vie précédant l'accident, mais aussi des valeurs qui lui sont chères, il décide de faire honneur à ses pouvoirs en devenant un agent de la justice combattant le crime. Et inspiré des aventures de son idole d'enfance, j'ai nommé un certain Jay Garrick, il prend ainsi le nom de Flash tel un héritage. Voilà donc l'origine des capacités incroyables de notre justicier du jour. Un justicier qui, justement, sera un des membres fondateurs de la prestigieuse et iconique Justice League. Une équipe de super-héros dans laquelle Barry a un rôle très important et dans laquelle il est lié d'amitié avec les différents membres, notamment le Green Lantern Al Jordan. Devenu le protecteur en solo de Central City et en équipe de l'humanité si je puis dire, voici donc le légendaire Flash. Un grand personnage de fiction qui a, au fil des décennies, projet et support, fait l'objet de nombreuses adaptations. Forcément, des projets d'animation dans le cadre de la Justice League et de ses membres, des jeux vidéo comme Lego Batman ou Injustice et ses deux opus plébiscités, mais aussi en live-action avec tout d'abord deux séries, une datant du début des années 90, portée par l'acteur John Wesley Shipp, dont je vous invite à aller voir le costume, ça vaut clairement le coup d'œil tant c'est surprenant, et bien évidemment dans le cadre de la Rovers, principalement dans la série The Flash qui vient de se terminer cette année, incarnée par l'excellent Grant Gustin. Enfin, concernant maintenant les longs métrages, le rôle est actuellement campé par le controversé Ezra Miller qui a tenu le rôle dans plusieurs films du ex-DCEU comme Batman v Superman, la Suicide Squad de 2016, la Justice League de Whedon et la fameuse Zack Snyder's Justice League. Et puis, d'ici quelques petits jours, nous verrons l'acteur à l'affiche du très attendu The Flash, film réalisé par Andres Muschietti et qui devrait permettre de faire la transition vers le DCU de James Gunn et Peter Safran. Rentrons dans la dernière partie de cet épisode. Et ici, j'aurais pu vous parler des principaux et récurrents ennemis de Flash comme les Lascars de Captain Cold et Hobart Town, Zoom ou même Savitar, mais je n'exclus pas de peut-être en parler à l'avenir tant ce sont des antagonistes intéressants et captivants. Alors, j'aurais pu aussi vous parler plus longuement d'adaptations musicales, avec notamment le morceau Ballad of Barry Allen du groupe James Big Ego. Une chanson que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est très sympa d'ailleurs, je l'ai écoutée à plusieurs reprises pendant l'écriture de ce podcast, et qui comporte une anecdote géniale. Le leader du groupe, qui est à l'origine de ce morceau, un certain Jim Infantino, est en fait le neveu du co-créateur de Barry Allen. Oui, oui, ce cher Jim est le neveu du talentueux carminé Infantino, qui s'est d'ailleurs occupé de la pochette de l'album dont est issue cette chanson. Pour raconter cette anecdote, c'est clairement la petite histoire dans l'histoire qui fait sourire. Et pour conclure cette présentation de ce magnifique personnage, celui qu'on surnomme aussi le Bolly Descarlates, je souhaitais vous parler de ce qu'il véhicule. Car, tout en adéquation avec sa super vitesse, Barry est une inspiration, qui ne regarde jamais en arrière. C'est un optimiste résilient, qui continue encore et pour toujours d'aller de l'avant. Un héros qui, malgré un passé aussi lourd que douloureux, cherche toujours à voir le verre à moitié plein, surmontant les obstacles et instillant surtout l'espoir autour de lui. Un symbole de vaillance se mettant bien souvent en danger pour sauver son prochain, n'hésitant toutefois pas à essayer de dialoguer et raisonner ses ennemis, même si cela pourrait sembler vain en apparence. Et pour être tout à fait sincère avec vous, j'aime et j'ai un profond respect pour cette qualité. Barry a beau être l'homme le plus rapide du monde, il n'hésite pas à prendre son temps pour les autres, ennemis comme victimes. Un homme véritablement bon et intelligent d'une part, un héros altruiste et inspirant d'autre part, voici donc mes chers auditeurs, le flash de Barry Allen. Un grand merci pour votre attention, j'ai pris plaisir à vous parler de ce fabuleux personnage. J'ai, dans la mesure du possible, vous me connaissez, essayé de faire concis pour que cette présentation soit abordable. Ainsi, si Barry vous intéresse et que vous souhaitez en savoir encore plus sur lui, je peux par exemple vous conseiller d'aller lire un excellent article du site l'univers des comics intitulé le divan des héros double point flash. C'est un article complet qui m'a autant touché qu'inspiré, qui est une forme de lettre d'amour à ce personnage. C'est aussi bien écrit qu'intéressant et vaut quand même le profil psychologique de notre héros du jour. Bref, je recommande vivement. Voilà tout pour cette présentation. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant une appréciation positive. Vous pouvez aussi partager cet épisode, ce serait un formidable soutien à mon travail. Et puis, je vous invite à me retrouver sur Twitter, réseau sur lequel de nombreux threads vous attendent. Je vous souhaite d'avance un bon visionnage si vous comptez aller voir The Flash, tout en vous souhaitant aussi, comme toujours, le meilleur. C'était Bruce Thomas Wayne pour vous servir. La bise !